et yo 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 c'est ton pot d'envoi en partie j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du big brest holes aujourd'hui les gars petite vidéo sur la loterie la lignée des kenpachi qui revient les gars le 18 novembre donc c'est à dire demain à 8 heures les gars je fais une vidéo dessus parce que je suis chaud clairement je suis chaud je suis plutôt matinale et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur cette bannière là parce que voilà les kenpachi les trois kenpachi sont très très bon et surtout aussi les filleurs ne sont pas du tout dégueulasses ils ne sont pas du tout à négliger donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur le rerun de la loterie la lignée des kenpachi n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu un rôde tout 2000 abonnés aussi au niveau des pouces bleus une petite cinquantaine rôde tout 2000 abonnés voilà on est à 1700 et quelques pour jusqu'à la fin d'année essayer d'avoir le maximum d'abonnés pour arriver à 2000 abonnés et n'hésitez pas comme d'habitude voilà à lâcher le petit commentaire pour savoir si tu as invoqué ou pas aussi lien dans la description le tweet sur les discords je pense qu'on a fait le tour on est parti voilà comme je l'ai dit dans cette bannière là directement on va voir les trois personnages et les fillers voilà clairement sur tous les personnages il y en a clairement en vrai c'est qu'ils sont plutôt bon ou très très bon bien sûr les trois principaux le moins intéressant pour moi c'est le zaragi kenpachi parce que voilà quand il perd sa terre clairement il fait beaucoup moins de dégâts donc il faut faire très très attention faut voilà faut être vraiment aux aguets au niveau du gameplay et ne pas se manger dégâts par contre le asashiro et le kuriuashiki geste p4 que j'utilise en bref battle et les deux sont excellents bien sûr le zaragi est très très bon mais voilà personnellement je préfère le asashiro et le kuriuashiki ensuite le ukitake les gars le ukitake il est très très bon j'ai bégé le ukitake il est très très bon personnage nad excellent ça se heal ça met un petit boost ça met une barrière en plus qui permet de tanker cinq coups c'est un très très bon personnage le kuraku aussi pareil qui est bon personnage popo je ne l'ai pas personnellement si je pouvais l'avoir voilà parce que j'aime beaucoup kuraku bah j'aurais bien aimé l'avoir et le gameplay est plutôt cool le aussi le yamamoto pvp très très moins très très bon ce personnage là aussi voilà il a été remplacé je crois par le kuriuashiki si je dis pas n'importe quoi donc ça mais ça reste un excellent personnage tueur de stern writer et tout c'est toujours très très utile après le toki nada et les deux autres personnages le toki nada reste toujours très très bon les deux autres personnages sont vraiment beaucoup moins intéressants que le toki nada par rapport à leur ancienneté de kinada qui a vraiment révolutionné le jeu par rapport au fait qu'il soit excellent donc voilà cette bannière là elle est pas à négliger un petit 5 paliers pour ceux qui sont tentés c'est pas déconnant pour de vrai au niveau des taux normalement voilà c'est du 4,5% avec 1,5% de chance de toucher autre chose jusqu'au cinquième palier voilà sélection garantie 1,5 étoiles de la sélection donc voilà 1,5 étoiles de la sélection c'est un des des neufs donc clairement voilà c'est c'est tentant moi personnellement voilà vu mon comment dire mon activité elle est un peu moins voilà je suis moins un peu trahir sur le jeu qu'avant mais pour ceux qui ont envie d'avancer et d'avoir de très très bons personnages franchement ils sont pas négligés comme j'ai dit voilà le kenpachi donc le zaraki shinigami capitaine chureur de shinigami temps de recherche d'attaque puissante moins de 12% avec la petite paire attaque puissante renforcée plus 40% lorsque l'endurance est au maximum clairement c'est un vrai bourrin mais le point faible c'est dès que tu perds des points de vie tu perds ça donc tu perds 40% de dégâts alors que quand il est bien sûr comment dire full life il fait énormément de dégâts avec attaque puissante déchaînée plus 2 comme on peut le voir dégâts dans des attaques rouges plus 10% plus 30% dans les quêtes coop c'est toujours très utile ça ce genre de compétences quand tu vas en multi et que tu as envie de faire de la coop bah voilà tu fais des dégâts en plus attaque puissante déchaînée plus 2 attaque spéciale renforcée plus 40 attaque puissante étendue plus 20% inversion des atterrations d'état garde résistance rouge annulé équilibre malédiction c'est un très très bon personnage mais comme j'ai dit voilà en plus résistance à la plus de 100% c'est plutôt cool dès qu'il perd la paire faut faire très attention il est beaucoup moins intéressant mais dès qu'il est full life franchement il met énormément de dégâts donc voilà au niveau du zaraki kenpachi asashiro bien sûr c'est un personnage pression spirituelle pression spirituelle et le kuroshiki c'est un perso nad donc très très fort en bref battle le asashiro pareil tueur de holo tueur de arancar double tueur ça c'est très intéressant sous le trait temps de recharge d'até puissante moins 12% esquive 50% des dégâts des arancars esquive 50% des dégâts des holo ça c'est plutôt cool durée des altérations d'état moins 100% ensuite ascendant spirituel parade garde annulée si je dis pas n'importe quoi il a de l'érosion aussi donc il se hille de fou attaques puissantes déchaînées plus 1 attaques spéciales déchaînées plus 1 donc petit bombardement attaques puissantes renforcées plus 40% attaques puissantes étendues plus 20% franchement avec l'ascendant spirituel vu que tu vas mettre de l'érosion franchement tu vas faire énormément de dégâts clairement si le personnage est touché l'ascendant spirituel je le rappelle c'est quand tu affiches une altération d'état à un mob à un boss et tout ça et bah il prend plus 80% de dégâts dans la gueule clairement c'est vraiment très très fort donc asashiro franchement en plus l'auto attaque plutôt rapide des bons sens en aoeux franchement c'est un personnage qui n'est pas du tout à négliger il est vraiment très 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 fort je laisse p2 normalement si vous traînez sur ma chaîne youtube vous allez voir les gameplay tout ça les petits showcase que j'ai fait sur les trois personnages vous allez voir clairement ils datent mais sont d'atteindre un tout petit peu mais sont vraiment très très bon ensuite le koryuashiki je vous dis lui il est fait pour les brefs battle là en ce moment il est bonus en plus dans les comment s'appelle dans les raids et clairement je l'utilisais et pareil dans les raids très très bon shinigami capitaine sur deux capitaines les capitaines dans le jeu surtout en bref battle il y en a énormément donc c'est un très très bon killer dégâts subis moins 20% au niveau du soul trait pareil toujours utile résistance à la faiblesse 100% rapidité équilibre et là franchement les gars c'est parti ouais franchement au niveau des compétences pénétration dans l'incidibilité battle seulement extinction lors d'un ennemi est battu seulement donc du coup je crois qu'il annule normalement dès que un mec qui veut revive c'est mort il revive pas attaque normale renforcée shinigami take plus 20% ça c'est cool résistance aux dégâts plus 50% parce que l'endurance est à la moitié clairement c'est n'importe quoi et attaque normale plus 30% lorsque l'endurance c'est à moitié donc le but c'est que dès qu'il a à 50% de vie il fait beaucoup plus de dégâts et tant que beaucoup plus donc en bref battle c'est un must have à avoir clairement franchement je laisse p4 c'est simple c'est un monstre clairement vous pouvez monter lieutenant 3 voir plus facilement c'est un personnage qui mérite d'avoir d'ailleurs tous les personnages ici méritent d'avoir un t20 je les ai boosté 20 donc voilà clairement c'est un très très bon personnage à ne pas négliger ensuite les autres personnages ukitake et personnage nad pareil très très bon personnage shingami capitaine tueur de holo comme je vous l'ai dit lui c'est clairement un personnage de soutien il booste il donne un shield donc en plus augmentation de barrière il donne un shield avec cinq eux il permet de tanker cinq coups au niveau des dégâts en dégâts distance il met des patates franchement il est vraiment très très bon ce personnage là pareil c'est un personnage erosio qui du coup c'est un personnage qui se heal clairement les gars c'est il est vraiment trop fort il est vraiment très 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 fort donc c'est un personnage vraiment à avoir dans sa box clairement pour farmer en auto ou même pour faire les super propos si vous n'avez pas de bonus c'est un personnage qui est excellent à avoir dans sa box donc franchement ne négligez pas ici tu auras coup pareil shinigami capitaine chureur de shinigami personnage présence pression spirituelle s'appareil temps de recharge des attaques plus de moins de 14% j'ai pas regardé mais je crois que c'est ça doit être dégâts des attaques voilà des attaques marrant plus de 1% pour le kitake voilà ici c'est simple personnage popo simplement potion link instinct plus 5 si vous n'avez pas c'est toujours cool de bon spell bonne compétence pour mettre un maximum de dégâts affaiblissement toutes les cinq secondes voilà ici vous n'êtes pas obligé de mettre perfection vous mettre un petit fléau en plus pour farmer ça c'est un personnage farming donc voilà tu mets ton petit fléau tu fais des dégâts en plus c'est plutôt cool et ça aide pour avoir des popo en plus et pour finir avec on va finir avec amamoto et le tokina da pareil ici shinigami capitaine sur de stern writer très très bon entre les yugram et tout ça franchement c'est pas à négliger ici ce personnage en plus je l'utilise je l'utilisais en bref battle mais toujours utilisable en bref battle les gars résistance à l'érosion résistance à l'affaiblé j'utilise aussi sur un étage de d'une des tours je m'en rappelle plus mais voilà pareil permanence battle seulement équilibre invincibilité battle seulement survie 100% pénétration d'invincibilité battle seulement donc voilà ici personnage invincible zappi ça marche pas survie 100% donc des qui meurs et revive invincibilité battle seulement voilà c'est clairement un très très bon personnage pour les brefs battle comme j'ai dit contre lui gramme très très moins tueur de stern director très très bon et pour finir le tokina da c'est un gros personnage nad j'ai pas dit aussi pour le yama moto mais dégâts subis moins 16% et c'est un personnage qui est nad donc l'attaque est plus forte ici on va parler du tokina da pour finir tueur de shingami dégâts des attaques normales plus 25% le mec il se booste il a des grosses auto attaques soutien résistance à la paralysie garde annulée attaque normale plus 20% c'est un personnage les gars il va tout droit au niveau de ses auto attaques c'est un très 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 bon personnage pour pouvoir farmer en auto un bien sûr tu mets une petite zeta ball et tout ça pour éviter que les personnages qui sont en dessous le sol ils te cassent les couilles et clairement ça va tout droit c'est un personnage qui peut être utile aussi en raid même aussi en qdg tu peux utiliser ce genre de personnage là aussi c'est un très très bon personnage moi je crois qu'il espé 3 ou 4 un truc comme ça pareil il est déjà monté il était 10 c'est un personnage que je n'utilise plus mais en tout cas pour les nouveaux joueurs ou même les anciens pour la co c'est un reste un très très bon personnage c'est un personnage aucun tueur de shingami donc voilà au niveau de la sélection des personnages j'ai essayé d'être un peu rapide et concis mais clairement ce sont de très très bons personnages les personnages que je vous ai cités donc c'est un rerun qui n'est pas à veski clairement si vous pouvez si vous avez du stock à côté de vous bah n'hésitez pas à pourquoi pas lâcher une petite voilà même une multi où aller jusqu'aux passiers 5 ça dépend de vous mais en tout cas il ya de tout en fait il ya du personnage popo il ya du personnage qui est utilisable en qdg il ya des personnages utilisables en bref battle qui sont encore d'actualité donc voilà c'est ça ça reste une très très bonne manière donc sur ce les gars je pense avoir fait le tour de la bannière j'ai pas parlé de deux autres personnages parce qu'ils sont dépassés en vrai donc je peux m'arrêter sur ce genre de personnage là c'était ton potement parti je parlais peut-être un peu vite mais j'ai essayé de vous parler un peu de tous les personnages plutôt rapidement et vous dire pourquoi ils sont bons et pourquoi il y en a qui sont moins bons et pourquoi il vaut le coup d'être invoqué donc voilà c'était ton potement parti on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu le petit commentaire à la prochaine j'ai plus de bois j'ai plus de voix c'est la dernière vidéo de la journée c'est la dernière vidéo de la journée